Vous avez bien compris que nous parlons de reproduction sexuelle, qui est la rencontre du matériel génétique de différents parents dépendant des cellules reproductives, ovules et spermatozoïdes, dont chacun contient la moitié du génome parental de 23 chromosomes. Une telle reproduction est la base de l'évolution et des variations génétiques. La reproduction sexuelle est nécessaire à la survie de toutes les espèces comme les humains. Chez nous les humains, chaque cellule reproductive contient 23 chromosomes, la moitié de l'ensemble complet initial. Et comme les chromosomes se présentent par pair, lorsque le matériel génétique est combiné, dans les cellules, chaque chromosome provenant d'un parent doit s'apparier avec le même chromosome de l'autre parent. Les chromosomes s'unissent pour brasser l'information génétique avant de se scinder de nouveau en deux. Puis, de former quatre cellules reproductrices aux bagages génétiques différents. Ce processus assure la variation dans les cellules reproductrices. C'est le processus qui fait que vous êtes différent de votre soeur ou de votre frère. Tout corps humain contient 46 paires de chromosomes. Portant les gènes dans le noyau de chaque cellule, un bagage génétique provient en partie de la mère, 23 chromosomes, et du père, 23 chromosomes. Par contre, la 23e paire est différente selon le sexe. Les femmes héritent d'un chromosome X de chaque parent, tandis que les hommes ont un chromosome Y provenant du père et un chromosome X de la mère. Les femmes sont donc XX et les hommes XY, et c'est le plus important à retenir. Or, on sait que chez certaines espèces, telles que la drosophile ou appelée la mouche du vinaigre, le sexe est déterminé par le nombre de X, qui n'est pas le cas de l'être humain. Toutefois, cette première hypothèse est contredite par l'observation d'anomalies chromosomiques touchant les chromosomes sexuels, les anomalies hétérosomales. Nous observons un nombre d'anomalies dans le nombre de chromosomes sexuels présentés par certains individus qui représentent un phénotype mâle ou alors femelle, ce qui veut dire que le sexe phénotypique de l'individu ne semble pas lié au nombre de X, mais plutôt à la présence ou l'absence de Y. Ceci donne un rôle fondamental dans la détermination du sexe. Les inversions sexuelles On observe quelques rares cas de naissance d'individus intersexués, c'est-à-dire présentant une inversion sexuelle. Leur phénotype sexuel ne correspond pas aux chromosomes sexuels observables dans leur cariotype mâle XX, 1 sur 20 000 naissances, femelle XY et 1 sur 10 000 naissances. Ce phénomène est expliqué par des événements de mutation ou de translocation. En effet, les chromosomes X et Y présentent aux extrémités de leurs bras des régions homologues, régions pseudo-autosomiques, par 1 sur le bras court et par 2 sur le bras long. Les inversions sexuelles proviendraient donc en fait d'une translocalisation d'un facteur au niveau de la région par 1 lors de la méose multiplication cellulaire par crossing over entre les chromosomes X et Y. Ce facteur a été nommé facteur de détermination testiculaire, TDF, testis determining factor, localisé juste en dessous de par 1 ou région homologue 1. Par la suite, il a été démontré que le TDF était en réalité un seul gène appelé SRY, Sex Determining Region. Ce gène s'exprime lors du développement sexuel des gonades. Chez l'homme, dans le cas d'une translocation, il serait délité sur le chromosome Y ou rajouté sur le chromosome X. De même, les mutations dans le gène SRY le rendant non fonctionnel conduisant à l'obtention d'individus XY mais de phénotypes féminins. La détermination du sexe gonadique dépend donc de la présence du gène SRY. La protéine SRY possède un domaine HMG, High Mobility Group, lui permettant de se fixer sur l'ADN. Il peut y avoir, durant la formation des spermatozoïdes, des cassures dans les zones chromosomiques et ses fragments d'ADN se recollent ailleurs sur un autre chromosome. Le gène SRY est localisé sur le chromosome Y. Parfois, il se retrouve chez des individus avec 46 chromosomes Y dans deux sexuels XX avec toutefois le SRY collé au bout d'un des X. Afin de simplifier les choses, nous avons donc des individus XY mais de phénotypes féminins et des individus XX mais de phénotypes masculins. Le plus important à retenir et nous allons... Oui, vous allez me demander pourquoi. Ce rappel, simplement, il vous sera utile dans les prochaines vidéos.